Outlander, amour et désamour. Faut bien tirer parti de ses flots, hein ? Ses imperfections, sa procrastination. Oui, je viens de m'enfiler les sept saisons de Outlander. J'adore les séries. La différence entre un film et une série, vous voyez, c'est comme la différence entre une nouvelle et trois tomes de roman. On a beaucoup plus le temps d'aimer les personnages. J'avais commencé à regarder Outlander, il y avait quoi deux saisons, et la fin de la saison 1, tant et tant de désamour. J'ai pas pu continuer. Et puis là, je l'ai regardé jusqu'au bout, et il y avait un... Bon, bref, je vais pas vous le spoiler. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vais pas vous le spoiler, mais pour ceux qui l'ont vue, ils sauront très exactement de quoi je parle. Je vais prendre deux scènes, comme des symboles de tout ce qui se passe dans la série. On va d'abord parler d'amour. L'amour, c'est très très simple. Et la scène que je vais vous décrire, elle va vous le montrer. C'est un moment où Claire a subi des atrocités. Des atrocités que seul le désamour total peut commettre. Et ça se termine par une scène où elle est avec Jimmy, elle est en position fétale, ils sont tout nus. dans ses bras. Elle est en position fétale dans ses bras. Et c'est un moment où elle a représenté la guérison de tout désamour, le pire qu'il soit. L'amour, très simplement, peut le guérir. Très simplement. C'est pas qu'il le fait oublier, mais c'est qu'il guérit la sensation que le désamour fait. et il leur redonne la sensation que l'amour fait. Il suffit de ça. C'est très simple, l'amour. Aussi simple que tout nul dans les bras de celui qu'on aime. Aussi longtemps qu'on en aura besoin. Le désamour, en revanche, c'est super, méga compliqué. Alors là, si on veut se prendre la tête, allons-y, allons-y. Je vais me prendre une autre scène. Sans rien au spoiler. C'est un moment où Jamie doit faire le kéké, quoi. Il doit bosser pour les oppresseurs. Là, en l'occurrence, c'est les Anglais, mais bon. Ça aurait pu être n'importe où, n'importe quand. L'oppression ne fonctionne que dans le désamour. Quelle que soit l'oppression. C'est du désamour. L'amour laisse être tout ce qui est. Y compris le désamour. Et ouais. Et bon, il chope des rebelles. Jamie est entre deux feux. Il est du côté des rebelles, mais il bosse pour les oppresseurs. Et là, l'un des rebelles énerve un tout petit peu trop le gars du côté des oppresseurs, l'Anglais, quoi. Et l'Anglais le plante. Et sur le coup, il sait très exactement ce qu'il a fait. Il sait très exactement l'injustice qu'il a commise parce qu'il ressent sur le coup. Pendant 90 secondes, il sait très exactement ce qu'il a fait. Et derrière ça, l'ego se met en place. L'ego qui ne veut jamais avoir tort. L'ego qui ne veut jamais se tromper. L'ego qui fait toujours tout, tout bien. Et qui veut sa récompense pour avoir tout, tout bien fait. Il se met à inventer des histoires. à chercher des excuses. Et au final, le gars, il a carrément bien fait, quoi. Et puis, il lui a carrément rendu service parce qu'il a donné une mort de soldat. Il ne s'est pas fait pendre. Bon, là, je vous spoil un tout petit peu. Mais c'est une toute courte, toute petite scène. Et je suis persuadée que si ça ne vous est pas arrivé, vous l'avez déjà vu sur les gens. Alors bon, là, c'est bien gros pour qu'on puisse bien voir la chose. Mais je suis sûre qu'on l'a tous vécu. Qu'on l'ait fait ou qu'on y a assisté. Quelle que soit la moindre échelle en question, quoi. Certains l'ont bel et bien vécu comme tel. Aussi atrocement que dans cette série. Outlander, j'adore. Ça vous apprend tout du désamour véritable, de l'amour véritable. Ça rentre dans l'intimité même du désamour et de l'amour. Et ça montre aussi à quel point l'amour véritable, ça n'a rien à voir avec qu'il vécu heureux jusqu'à la fin des temps et sur plein d'enfants. Rien à voir. L'amour véritable est terriblement douloureux dans un monde où le désamour existe. Mais bon, on est dans la 3D. On est dans un monde de dualité. Donc bon, il y aura toujours du désamour. pour que l'amour puisse être mandala con.